de ses textes, on se rend compte qu'il en est tout à fait autrement. En fait, Nick Kershaw est un artiste à la maturité certaine, et j'en veux pour preuve le fait qu'il soit ici d'une famille très nombreuse, 9 frères et sœurs, et que ce soit lui le plus vieux. D'ailleurs, depuis toujours, on le surnomme l'aîné des Kershaw. Nick Kershaw, on l'a retrouvé dans la plus magique des villes anglaises. Je veux parler de Liverpool, là où tout démarra il y a déjà 25 ans. Petit portrait de Nick Kershaw pour Rock Report. L'année 87 marque tout à la fois le 25e anniversaire des Beatles, le 20e de la sortie de Penny Lane, et la sortie en compact disque de leur discographie intégrale. Excellente occasion de visiter Liverpool, et des endroits immortalisés par certaines de leurs chansons, comme Strawberry Fields. On peut aussi se balader dans les rues qui portent leur nom, Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney ou John Lennon. À moins que vous ne préfériez vénérer les reliques exposées au musée Beatles, où vous pouvez aussi faire le plein d'objets souvenirs, en tout genre, parfois même d'un goût douteux, et compléter votre collection de disques et de bouquins. On y a même reconstitué avec un hallucinant souci du détail, le Star Globe de Hambourg, autre étape essentielle dans la fulgurante carrière des 4 garçons dans le vent. Mais Liverpool, c'est aussi une ville durement touchée par la crise, le chômage et la pauvreté, où nous nous sommes rendus pour croiser la tournée de Nick Kershaw, un auteur-compositeur-chanteur pop, certes petit par la taille, mais grand par le talent. Il nous parle de Liverpool en termes à la fois sociologiques et émus. Écoutez ça, c'est saisissant. C'est ça, c'est ça. Donc, certains de ces enfants, c'est tout qu'ils ont. C'est juste un show qui vient de chaque fois et de la fois. Ils n'ont rien d'autre, donc ils vont vraiment pour ça. En tant que mélodiste, on a souvent situé Nick Kershaw dans la lignée Beatles, d'autant qu'il est multi-instrumentiste et qu'il a composé des tubes comme « Wouldn't it be good » ou « I won't let the sun go down on me ». Nick a pris des risques en produisant lui-même son troisième album au titre énigmatique, Radio Musicola. À l'heure actuelle, Nick Kershaw tente une difficile reconversion en s'éloignant du public teenager qui l'a rendu célèbre tout en essayant de séduire un public plus sérieux avec une musique plus adulte, à moins que ce ne soit le contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce 24e numéro de Rock Report, nous avons tenu à ce qu'il vous promène un peu en dehors des grands axes traditionnels du rock, à savoir l'Angleterre et les Etats-Unis.